Gershon Miletsky Gershon Mitzrak lui raconte ses problèmes de santé. Il lui dit « J'étais faire un examen médical de routine après une sensation bizarre que je ressentais et on m'a annoncé il y a quelques mois que mes deux reins ne fonctionnent plus. Donc depuis je suis traité par une dialyse mais j'ai urgentement besoin d'une greffe de rein. » Et il lui dit « Tu peux pas savoir, Rabbi Gershon, comment en un clin d'œil ma vie s'est transformée du tout au tout. Les médecins ont fait des recherches dans le monde entier mais n'ont pour l'instant trouvé aucun rein compatible. Et à part ces petites séances quotidiennes de dialyse qui m'épuisent la vie, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. » Et là le Rav Gershon a mal au cœur en écoutant les souffrances de son ami d'enfance. Il se sent impuissant. Il doit rentrer au Costa Rica dans deux jours et il lui promet de faire tout son possible pour l'aider. La veille de son départ pour Israël, le Rav Gershon a eu la visite d'une jeune fille de la communauté avec sa mère. La jeune fille était fiancée à un homme de la communauté mais devant son impossibilité à tenir ses engagements financiers, le Chidouk, cette série de rencontres en vue du mariage était sur le point d'être rompu. Les deux familles ne se sont pas mis d'accord. Le Rav leur a promis que l'argent serait trouvé pour arriver à faire ce mariage et il les a encouragés à continuer les préparatifs. Lui, il s'occupera de transférer l'argent à son retour d'Israël. Et comme il le leur a promis, dès son retour, il appelle la jeune fiancée pour lui annoncer qu'il va lui faire parvenir une enveloppe qui va pouvoir couvrir les frais du mariage et qu'elle n'aura plus de soucis à se faire pour les questions financières. La jeune fille est extrêmement émue, c'est normal, on le comprend. Elle se met à pleurer d'émotion au téléphone. Et entre ses larmes, elle demande au Rav, Rav, qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier ? Le Rav n'y réfléchit pas deux fois, il lui dit « Le jour de ton mariage, quand tu seras sous la choupa, le dénuptial, tes prières seront entendues à ce moment-là, tes fautes seront pardonnées. Alors je te demande d'implorer la miséricorde divine pour mon ami Yitzchak ben Rina qui attend dans la souffrance une grève de rein pour retrouver une vie normale. » La jeune fille lui promet de prier pour lui. Et après s'être occupée de cette jeune fille, le Rav se renseigne auprès de tous les centres médicaux du Costa Rica pour voir s'il est possible d'inscrire son ami Yitzchak sur une liste d'attente de grève de rein. Ses recherches qui durent plusieurs semaines ne donnent rien. Et le jeudi précédant le mariage qui devait se tenir le dimanche, Rav Gershon continue par tous ses moyens de trouver une solution pour sauver son ami. Il sait qu'une des fidèles de sa communauté, Mme Knafo, a un membre de sa famille qui est anesthésiste dans un des hôpitaux du Costa Rica. Il tente de l'appeler, peut-être que cet anesthésiste peut faire bouger les choses pour être inscrit sur une liste de dons d'organes. Il appelle Mme Knafo, la conversation a lieu alors qu'elle se trouve en voiture, utilise le haut-parleur pour avoir les mains libres. A ses côtés est assise sa femme de ménage, une jeune fille de 22 ans originaire du Nicaragua, un pays qui est frontalier au Costa Rica, et qui étudie les week-ends à l'université et finance ses études par son travail de femme de ménage. Elle entend la conversation et soudain elle demande mais qui est en ligne ? Mme Knafo lui répond « C'est le rave qui me demande de l'aide pour un ami qui a besoin d'une grève de reins. » La femme de ménage répond et dit « Mais un ami du rave ? Moi je veux faire ce don d'organes. » Le rave entend la conversation en direct et prudemment il demande à la jeune femme, la jeune fille de bien y réfléchir car elle est encore jeune, elle a toute la vie devant elle, et lui propose d'en reparler le lendemain. Le lendemain matin la volonté de la jeune fille est intacte, elle veut faire le don d'organes. Mme Knafo se propose de l'accompagner à l'hôpital pour réaliser un examen de compatibilité. Les résultats sont époustouflants puisque près de 100% de compatibilité et d'autres examens révèlent que la jeune fille est en bonne santé et que rien ne l'empêche de réaliser la grève. Le dernier examen doit être effectué par un psychiatre comme exige la loi pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un don d'organes bénévoles et pas d'un commerce d'organes. L'examen est très compliqué parce que le psychiatre fait bien son travail pour semer le doute sur l'intention de la jeune fille qui passe alors une heure très difficile émotionnellement. Et les résultats tombent sans appel, une demi-heure avant Shabbat, le psychiatre émet une autorisation. Le miracle a eu lieu. L'attente jusqu'à la fin de Shabbat pour transmettre la nouvelle du miracle à son ami Yitzhak est très éprouvante pour les nerfs de Rav Gershon. C'est son ami d'enfance. Le lendemain, dimanche, le Rav Gershon s'entretient avec la jeune fiancée une heure avant le début de son mariage, la Choupa. Très émue, la future mariée lui confirme qu'elle n'a pas oublié ce que le Rav lui a demandé. Et elle lui dit, ce Shabbat, c'était mon Shabbat Kala, le Shabbat de la mariée, juste avant mon mariage. J'étais très émue d'être à deux jours de mon mariage et ça c'est grâce à vous. J'ai ressenti un besoin intense de prier. Ma mère allume les bougies de Shabbat en avance, je me suis assise devant les bougies. Je me suis mise à prier pour votre ami Yitzhak Ben Rina. Incroyable. Dans la tête du Rav, tout va très très vite. Il demande à la mariée, mais dis-moi, combien de temps avant l'entrée de Shabbat, ta maman, elle allume ses bougies ? Est-ce que tu te souviens vers quelle heure tu as commencé à prier ? Elle lui dit, bien sûr. J'ai commencé à prier juste après l'allumage, à 16h50. Maman prend toujours sur elle d'allumer ses bougies 40 minutes avant l'heure du calendrier. Le Rav affiche un immense sourire et ce sourire ne le quitte pas pendant quelques minutes en pensant à ce qu'il vient d'entendre. La future mariée le regarde en se demandant pourquoi un tel sourire ? Le Rav reprend ses esprits et lui dit, vous n'allez pas me croire mademoiselle, madame, mademoiselle, madame. Mais plusieurs miracles ont eu lieu. Il lui explique la façon incroyable dont il a trouvé une jeune fille compatible qui s'est portée volontaire pour le don de rein. Et le Rav poursuit et dit, ce n'est que 10 minutes après le début de vos prières, une demi-heure avant Shabbat, que j'ai reçu la réponse définitive du psychiatre qui autorisait la jeune fille à donner son rein. La jeune fiancée devient toute pâle, elle rit, elle pleure en même temps. Elle n'en revient pas d'être un des chaînons de cette succession de « coïncidences » et de « miracles » qui va mener à sauver la vie d'un homme. Et deux semaines plus tard, la greffe a eu lieu au Costa Rica. Le Rav Gershon réalise, avec la plus grande simcha, la plus grande joie, la mitzvah de Ach-Nassat-Ochim, le commandement divin d'accueillir des invités en hébergeant son ami tout le long de sa convalescence. Yitzhak est aujourd'hui, grâce à Dieu, en bonne santé. Il porte un rein donné par une jeune fille élevée au rang de juste des nations, qui vient du Nicaragua, qui lui permet de vivre normalement à la grande joie de ses proches. Bien que les voix d'Hachem soient cachées, nous savons que dans les coulisses, sa main dirige nos vies. Parfois, on a le privilège de voir toutes les pièces du puzzle pour voir une image complète qui nous révèle les miraculeuses voix d'Hachem. Shabbat shalom. Thora Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinimes de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, alakha, couple, éducation, emunah, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité.